Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la France agricole high-tech. Ça fait un petit bout de temps qu'on voulait utiliser le format vidéo pour vous expliquer les technologies et les innovations en agriculture et on a profité d'Agritechnica pour se lancer. Alors bien sûr ce salon c'est celui des grosses machines mais il y a quelques curiosités techniques parsemées ça et là dans le salon et on vous amène avec nous les découvrir. Allez c'est parti ! Une des tendances du salon par exemple c'est l'arrivée de capteurs là où on ne les attendait pas c'est le cas par exemple sur cette hercéterie Adsen-Bichler qui est équipée de caméras à l'avant et à l'arrière pour diagnostiquer la qualité de son travail ainsi automatiquement la machine va modifier ses réglages. D'autres caméras font leur apparition sur la herse de régénération de prairie Guttler par exemple celle-ci peut cibler le semi pour éviter de gaspiller et ne se met que dans les zones endommagées lors de la régénération de prairie. La surveillance du produit récolté ça ne concerne pas que les ensineuses ou les moissonneuses batteuses en effet TANCO en collaboration avec l'université de Dublin travaille à l'installation d'une caméra sur une faucheuse celle-ci analysera l'herbe et la qualité du fourrage avant la récolte. Toujours dans le fourrage, des capteurs intègrent le pique-balle pour mesurer en direct sa température, son taux d'humidité et l'enregistrer sur un cloud. Bien que l'engouement pour les capteurs et l'agriculture de précision soient réels ces machines ne sont pour l'instant qu'au stade de prototype il va falloir encore attendre quelques années avant de les découvrir dans nos parcelles. La commercialisation des machines que je vous ai montré juste avant n'est pas encore envisagée et pourtant il y a bon nombre de capteurs qui ont déjà leur place dans leur ferme. Et pour ne pas se ruiner en changeant entièrement sa machine pour accéder à la technologie certains fournisseurs comme Trimble, Topcon ou Agay X10 proposent des capteurs montés en rétrofit sur les outils. C'est le cas par exemple de ce capteur de lisier qui analyse en continu pour épandre une dose d'azote et non pas une quantité de lisier au mètre cube par hectare. Ce qui permet aux constructeurs d'installer ce genre de capteurs sur les machines en rétrofit c'est que ceux-ci sont devenus plus légers, plus compacts et peuvent s'installer plus aisément sur les machines c'est-à-dire qu'à l'atelier, les techniciens ne mettront plus une journée, deux jours pour installer les produits ils mettront plutôt trois, quatre heures. Les agriculteurs peuvent même installer eux-mêmes à condition qu'ils en aient les compétences. C'est le cas par exemple chez Trimble de l'installation du nouveau Weed Seeker 2 celui-ci est plus léger et plus accessible que son prédécesseur. Il permet de réaliser de la pulvérisation ciblée d'herbicides. Le rétrofit n'empêche pas la machine d'être performante. Le constructeur annonce d'ailleurs pouvoir traiter à 40 km heure. Comment ça, personne ne fait ça ? Une autre grande tendance de ce salon, c'est que les constructeurs s'affranchissent peu à peu du volant. Comme on a pu le voir sur l'idéal cet été, Krohn présente un habitacle de Big X sans volant. Ici, le chauffeur tourne avec un joystick placé sur la coudeur gauche et ainsi il aura une meilleure visibilité sur la coupe pendant le chantier. D'autres constructeurs vont encore plus loin et c'est le cas de John Deere qui lors de la présentation de son prototype, on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait ni volant ni joystick sur le côté. En effet, le tracteur sera programmé en avance. Si bien sûr cette alternative à la conduite classique comme dans l'automobile finalement fait peur, c'est encore une perspective et je pense qu'il va être très rare d'en voir dans la campagne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Contrairement à ce que je viens de vous montrer, on va prendre le volant pour tourner vers la sortie. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actualité high-tech, vous pouvez nous suivre sur le site lafranceagricole.fr ou pour les plus passionnés, toutes les deux semaines, on a une newsletter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !